bonsoir thomas on va commencer ce webinaire concernant en fait donc les estimations de salaire pour les personnes qui souhaitent travailler en Allemagne ou qui travaillent déjà en Allemagne ou savoir aussi comment négocier son salaire en Allemagne donc le séminaire le webinaire est organisé par l'académie de connexion emploi ça fait un petit peu plus de deux ans donc on propose aux candidats à toute personne qui souhaite travailler en Allemagne des webinaires pour les informer un petit peu sur le marché du travail et ses particularités donc pour nous présenter un petit peu alors me concernant donc je suis le fondateur de connexion poest un site emploi franco allemand qui est dédié en fait aux français et aux allemands qui veulent trouver du travail dans l'espace franco allemand en France et en Allemagne et nous vous aidons par l'intermédiaire de connexion emploi à décrocher un job en Allemagne donc vous avons aussi sur les particularités du marché du travail et la recherche de l'emploi et puis notre équipe l'équipe de connexion emploi il ya aussi des coachs qui sont spécialisés un petit peu dans dans le bien de compétences et qui peuvent vous aider aussi à élaborer un bilan de compétences ou améliorer un petit peu vos candidatures cv en France en Allemagne et nous avons ce soir thomas également qui nous soutient pour tout ce qui est salaire bonsoir thomas bonsoir alors donc nous concernant te concernant excuse moi j'ai un petit peu rapide donc thomas tu es expert salaire retraite assurance et conseiller financier en Allemagne donc décrit un petit peu tes fonctions et des spécialités en Allemagne oui j'oriente les gens vers tout ce qui est produits financiers donc l'assurance complémentaire les prêts immobiliers et puis avec eurojob on s'occupe des estimations de salaire c'est à dire en fonction des profils aider les gens à estimer la rémunération adéquate à leur cv et à leur parcours professionnel donc ce soir tu vas nous être particulièrement utile pour nous donner des informations sur les estimations de salaire tu nous donneras aussi des conseils pour essayer d'améliorer son salaire net en Allemagne parce qu'il y a des particularités des choses auxquelles il faut faire attention et il y a justement des conseils très utiles pour qu'on vise pas seulement le salaire la simple estimation du salaire mais aussi un petit peu plus des éléments auxquels il faut faire attention pour pour un petit peu optimiser son son salaire alors pour nous pour un petit peu nous présenter aussi dire qui nous sommes alors donc j'ai parlé de connexion emploi donc on a un site emploi franco allemand créé depuis 2005 on a un petit peu plus de 1000 offres d'emploi et de stages en france et en allemagne on propose aussi des on a commencé à proposer des salons emploi franco allemand depuis 2005 on va évoluer sous une autre forme d'ici peu d'ailleurs concernant les salons ça va être une surprise pour les candidats et puis aussi une entreprise en fait participe euro job consulting qui est une agence de recrutement franco allemande donc euro job intervient en particulier pour aider aussi les candidats en termes de l'estimation de salaire et puis pour cibler les candidats pour les entreprises quand elle ne trouve pas par les offres d'emploi sur connexion emploi donc l'académie connexion emploi elle a commencé un petit peu plus de deux ans et puis donc la nouvelle formule qui va être mise en place d'ici un mois c'est une nouvelle forme de salon voilà donc je maîtrise un petit peu le l'objet de zoom alors nous concernant nous sommes une équipe un petit peu de d'experts coachs et recruteurs franco allemand voici un petit peu toutes les personnes qui participent à l'académie et qui peuvent vous soutenir un petit peu dans cette étape donc vous voyez ce sont des personnes qui ont une longue expérience en france ou en allemagne et puis qui peuvent qui peuvent donc vous soutenir vous soutenir donc dans la recherche de l'emploi dans les deux pays alors concernant donc le thème de ce soir on va un petit peu vous donner différents conseils donc le premier conseil qu'on peut vous donner c'est de bien s'informer sur les salaires et le niveau de vie en allemagne ça c'est important donc la première question qui va se poser pour vous lorsque vous abordez le marché du travail en allemagne c'est quelles sont les différences de niveau de salaire entre l'allemagne et en allemagne par exemple si on compare des niveaux régionaux entre la ville de munich et berlin il n'y a pas il n'y a pas photo à savoir que à munich vous aurez une différence de salaire de moins 20 à 30% par rapport à berlin d'après les délais statistiques même si le niveau de vie a augmenté à berlin et les loyers ont également augmenté vous avez une différence persistante de niveau de salaire entre le sud de l'allemagne ouest de l'allemagne et puis et puis berlin donc il faut vraiment je dirais essayer d'aborder l'allemagne avec les au travers des différences régionales est ce que thomas tu as à ce niveau justement des exemples pour 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 les français qui veulent s'installer dans en allemagne oui je préciserai que plus le job est qualifié moins la différence régionale se fait sentir et inversement c'est à dire que un poste de vendeur en magasin effectivement on pourrait avoir des différences qui approchent ce que tu viens de dire jérôme par contre pour un ingénieur ou un directeur marketing celui ci touchera sensiblement autant à berlin qu'à munich en général donc la différence vraiment la plus sensible comme je l'indiquais dans le deuxième point c'est la différence régionale entre l'est et l'ouest même s'il ya quand même des variations entre les différentes régions à l'ouest et ça c'est une donnée dont il faut tenir compte lorsqu'on s'installe lorsqu'on part s'installe à berlin en allemagne et qu'on souhaite qu'on a choix des régions on se laisse tenter peut-être par munich ou berlin faut faire attention à cette cette variation qui va qui va avoir un impact sur votre salaire alors pour vous donner des idées un petit peu de salaire de niveau de salaire des jeunes diplômés et débutants en allemagne je dirais par exemple que pour un jeune un jeune débutant qui va qui va démarrer peut-être avec une expérience de stage à français qui va démarrer une expérience de stage pour un emploi de commercial il pourra déjà viser à prix ça dépend bien sûr du secteur aussi de la taille de l'entreprise environ des dessins entre 38 et 40 kg euros ça vaut presque beaucoup en fait de faire un veilleux aujourd'hui c'est à dire des des emplois de pour les pour les entreprises françaises à l'export à travers la formule veilleux de un an à deux ans parce qu'on peut vraiment avoir des contrats locaux allemands avec les entreprises allemandes avec des niveaux qui dépassent les ce qu'offre en fait la formule veilleux c'est pour ça d'ailleurs que les que les postes ont du mal à être pourvu en en allemagne par l'organisme qui s'occupe de gérer les veilleux est ce que tu as des un petit peu des données thomas concernant le justement les niveaux pour les débutants dans le domaine commercial oui alors un commercial terrain qui aurait un bachelor va commencer à environ 33 plus bonus dans l'agroalimentaire par contre un commercial qui sort de d'écoles de commerce ou d'ingénieurs et qui même a peut-être une première expérience en tant que veilleux et qui passe en contrat local allemand sera plus aux alentours de 47 environ d'accord donc tu as aussi pu expérimenter auprès des candidats auxquels tu as affaire ces légères différences donc ça c'était pour vous informer un petit peu sur vous donner un petit peu comme premier conseil de avant tout de vous informer sur les secteurs enfin les niveaux dans les différents secteurs vous avez les outils bien sûr qui existent sur internet vous avez linkedin qui vous fournit des données salaires expertise ou d'autres sites qui vous donnent un petit peu des échelles mais évidemment il faut individualiser cette estimation en fonction de votre expérience de votre expérience secteur métier aussi de votre situation personnelle et c'est pour ça qu'il faut il faut aussi avoir affaire à des experts salaires comme thomas pour individualiser un petit peu ce que vous pouvez demander en Allemagne alors deuxième conseil qu'on peut vous donner c'est bien vous préparer à la négociation de salaire en Allemagne donc il faut il faut oser comme comme je l'ai indiqué ce qu'on appelle les gares sérieux on peut l'obtenir si si on vraiment on essaye de passer le blocage des fois de la langue de la négociation auprès de son employeur allemand pour pour essayer de tenir cette augmentation alors il faut savoir qu'en Allemagne les augmentation peuvent intervenir à différents moments différents niveaux vous avez les entreprises qui sont liées à des conventions collectives et donc c'est aussi des négociations collectives en Allemagne par branche vous avez des augmentations de salaires ce qu'on appelle les tarifs faire en long même si de plus en plus dans les entreprises quand même on a affaire à des entretiens individuels et en fonction aussi de ce que vous avez fixé lors des entretiens individuels de la façon dont vous allez réussir à vous présenter à mettre en avant vous devez la rajouter lors des entretiens individuels de vos réalisations donc s'il y a des objectifs qui ont été fixés vous allez pouvoir donc aussi dans ce cadre obtenir une augmentation de salaire donc la première chose que qu'on peut vous conseiller de réaliser c'est analyser un petit peu la situation externe la situation de votre entreprise est-ce que dans votre est-ce que vous êtes en contact avec la personne qui a un pouvoir décision sur sur votre emploi est-ce que vous même vous avez un pouvoir décision au sein de la société pour que je coupe un petit peu le son des personnes pas sous la forme de de votre webinaire donc quelle est la perception de votre rôle éventuellement est-ce qu'on a un petit problème technique actuellement voilà c'est j'ai trouvé donc on va tous vous couper excusez-moi c'est plus pratique voilà alors ok on va tous vous mettre en muet c'est plus pratique on voit un petit peu toutes les personnes qui sont présentes alors non mais ok vous êtes tous muets a priori c'est parfait vous avez trouvé la formule non thomas on doit t'activer voilà ok j'ai réglé ce petit problème technique donc il est important de comprendre un petit peu quel est votre rôle au sein d'entreprise vous pouvez passer aussi par un bilan de compétences pour essayer de vraiment connaître votre valeur ajoutée au sein de l'entreprise analyser aussi de quelle façon vos tâches ont évolué au sein de la société pour l'ordre d'entretien individuel mettre votre valeur ajoutée en avant au sein de la société donc il faut passer par une première phase d'analyse un petit peu avant de passer à la négociation il faut aussi regarder quelle est la situation de votre entreprise est-ce que celle-ci a évolué financièrement est-ce qu'elle a gagné en taille est-ce qu'il y a une évolution du chiffre d'affaires est-ce qu'il y a peut-être de l'argent qui entraîne dans la société qui pourrait être redistribué donc c'est tous des signaux positifs qui font que vous allez pouvoir aussi mettre en place un argumentaire pour avec votre chef discuter un petit peu de votre poste et puis de pouvoir négocier ensuite il va falloir passer à la négociation de salaire en Allemagne donc là c'est un petit peu comme une partie de ping-pong c'est pour ça que j'ai mis cette belle photo du type qui joue au ping-pong alors la question de salaire elle peut être abordée en entretien annuel d'évaluation vous aurez peut-être un premier entretien le CR ne sera pas mis en avant autant être clair avec votre employeur et mettre la question sur enfin poser la question clairement de façon à entrer en négociation ce qui se peut qu'il mette de cause de cette question si il n'a pas forcément envie d'augmenter ses salariés est-ce qu'à ce niveau Thomas tu as aussi des petits conseils sur sur la phase de préparation à la négociation et puis comment amener peut-être aussi la négociation ? en général discussion de salaire peut avoir lieu une fois tous les six mois ou une fois tous les ans et l'évaluation l'idéal c'est bien sûr d'avoir des critères précis sur lesquels pouvoir se baser vouloir toujours demander plus ce n'est pas forcément justifié donc comme tu le disais c'est important aussi de connaître la situation de l'entreprise et ses résultats et donc l'idéal étant de faire en sorte de préparer les négociations futures en essayant de se mettre d'accord avec son employeur sur des objectifs à atteindre d'une part et d'autre part les employeurs ne sont pas tous au courant de ce que fait la concurrence au niveau des niveaux de salaire donc n'hésitez pas en parallèle à vous informer des niveaux de salaire classiques avec votre profil c'est donc là aussi la plus-value de notre service estimation de salaire ce qui vous permet aussi d'être d'autant plus persuadé de ce que vous allez prétendre lors de vos prochains entretiens donc ce qui est important aussi merci Thomas c'est aussi de revoir un petit peu comment est composé votre salaire est-ce que vous avez un bonus est-ce que vous avez un 13e mois qui inclut les primes d'été et de Noël le 20-scalte le 20-scalte le 20-scalte est-ce que vous avez une partie fixe avec des variables de salaire quels sont les paramètres qui ont été fixés pour atteindre des objectifs est-ce que ces objectifs étaient réalisables essayez de voir si vous pouvez aussi obtenir une formation de la part de votre employeur c'est un coût une formation c'est un avantage un avantage qui peut se négocier donc il faut donner des éléments clairs pour montrer votre valeur ajoutée il ne faut pas forcément même si vous connaissez le salaire de votre voisin de votre collègue ce n'est pas ça qu'il faut qu'il faut mettre en avant lors de l'entretien ce qui marquera le plus votre employeur c'est la valeur ajoutée que vous apportez donc il faut avant tout vous concentrer sur les résultats que vous apportez à votre société pour rappeler celle-ci à votre manager qui n'a pas forcément tous ces éléments d'analyse en tête et il faut vous vendre mettez un petit peu peut-être après cette première phase de présentation de demande de montation de salaire aussi certains arguments comme je disais n'épuisez pas tout votre argumentaire adaptez-le aussi à votre interlocuteur si vous avez aussi plusieurs managers auxquels vous avez affaire lors de cet entretien pour avoir des éléments qui vont permettre d'appuyer votre demande et puis bien sûr même si vous pouvez vous ramasser une porte après cette demande il faut rester diplomate et puis aussi donc comme on dit en allemand restez si possible conservez cette demande en tête donc voici le conseil qu'on peut vous donner pour négocier votre salaire alors une autre partie qui va nous intéresser aussi ce soir c'est tous les avantages en fait qu'on peut donner en fait à ces salariés et c'est là Thomas que tu peux nous donner des éléments intéressants à savoir quels avantages on peut négocier en plus dans son salaire en Allemagne donc on a mis par exemple la notion de carte de transport ban carte les bons d'essence est-ce que tu connais un petit peu la pratique des employeurs ? bah oui c'est ce qu'on appelle le job ticket dans les environnements urbains donc que l'employeur peut prendre en charge une partie des frais de carte d'abonnement pour les transports en commun et un montant de 44 euros par mois et Steuerfrei donc non imposable ce qui permet de participer le frais d'abonnement pour le métro ou ban etc un autre élément qu'on retrouve également dans les discrétifs de poste sur les offres d'emploi en Allemagne c'est la pension la pension complémentaire d'entreprise ce qu'appelait la Altersforsorge là aussi est-ce que tu peux nous donner des éléments par rapport à celle-ci ? oui alors bon méfiance parce que ce sont des placements qui ne sont pas toujours très rentables ceci serait rentable si les gens les conservaient sur le long terme le long terme ça veut dire jusqu'à la soixantaine or la réalité du monde du travail actuellement c'est qu'on va plutôt passer 3-4 ans dans une entreprise pour ensuite changer donc on a une réalité moyen terme avec des avantages long terme qui sont dont on profite seulement quelques années et donc ça conduit à pas grand chose souvent à la fin donc méfiance il fut une époque où les pensions les plans d'épargne d'entreprise étaient intéressants désormais ce n'est pas forcément un critère pour choisir un employeur plutôt qu'un autre à part quelques exceptions on citera Bosch par exemple le fonds de pension Bosch ou encore ThyssenKrupp dans la Roure à Essen qui eux subventionnent même leur épargne d'entreprise et donnent quand même accès à des avantages intéressants merci Thomas autre élément qu'on a noté aussi c'est la voiture de fonction la fameuse Dienst c'est surtout pour les commerciaux surtout pour les cadres dirigeants que cette notion elle entre en compte là aussi est-ce que tu as des conseils à donner sur le choix de la voiture de fonction et en quoi ça peut intervenir dans la négociation de salaire oui tout d'abord pour valoriser un peu la voiture dans le cas d'une négociation considérez qu'elle représente 7 à 8000 euros en brut c'est-à-dire que si vous vouliez 48 brut par an et bien vous pourriez vous contenter de 40 plus voitures ça revient à peu près au même et ensuite gardez en tête qu'il est moins cher d'avoir une voiture de fonction que de posséder cette voiture en nom propre vous n'aurez pas la perte de valeur ni les frais d'entretien enfin par contre attention la voiture de fonction si vous pouvez l'utiliser à titre privé conduit à devoir payer un impôt sur l'avantage en nature qu'elle représente et donc plus vous habitez loin de votre lieu de travail et plus la voiture est chère donc a une valeur importante plus l'impôt à payer sur cet avantage en nature serait important autre élément que j'ai noté aussi également c'est la crèche et la garde d'enfants donc ça c'est de plus en plus mis en avant aussi par les employeurs en Allemagne les Kinderstädte et les Tagusmutter est-ce que tu vois apparaître ça aussi comme élément attractif mis en avant par les employeurs dans la négociation effectivement l'employeur peut prendre en charge une partie des frais de crèche de garde d'enfants et ce montant n'est pas soumis aux charges sociales donc ça peut faire épargner à employés et employeurs quelque part sociale c'est-à-dire ou charge sociale donc environ 20% des montants en question d'accord un autre élément je ne l'ai pas pris dans l'ordre parce que j'ai essayé de prendre en fonction des éléments les plus importants les uns après les autres le droit à la formation aussi en Allemagne la Weiterbildung là aussi est-ce que ça peut être intelligent pour un candidat pour un salarié de négocier peut-être une négociation à travers un droit à la formation moins je pense qu'il est important de prendre part à toute proposition de formation mise à disposition par l'employeur les séminaires les colloques etc par contre un droit à la formation dès qu'on commence à parler de droit on commence à casser un petit peu la dynamique et ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder d'autant plus qu'en général un employeur voulant investir dans ses salariés les forcera quasiment à prendre part à certaines formations et les poussera à continuer à se former donc je n'aime pas trop ce terme droit à la formation c'est plutôt une ouverture nécessaire du candidat qui est recommandée de manière à pouvoir également évoluer dans l'entreprise ou par ailleurs en rebondissant sur un autre poste par la suite c'est pas forcément un élément qui est aussi marquant dans la négociation j'ai noté aussi des produits d'entreprise dans cette société on propose aussi aux salariés d'avoir une participation à travers des produits d'entreprise des masses j'avais noté aussi dans ce qui est proposé par les employeurs allemands bien sûr téléphone portable ordinateur comme pour les commerciaux laptop internet etc ça c'est peut-être des petits avantages par rapport à ce dont on vient de parler est-ce que ça te paraît sérieux comme petit avantage le téléphone si on ne vous donne pas de téléphone pour travailler ça va être un petit peu compliqué donc ça me fait bien rire téléphone portable ordinateur on va vous dire aussi qu'on vous donne du papier et un crayon donc non en général effectivement vous pouvez utiliser votre téléphone à titre privé vous pouvez utiliser votre ordinateur à titre privé mais ce n'est pas à considérer vraiment comme un gros avantage d'accord comme vous avez pu l'observer on a des fenêtres qui s'ouvrent sur les côtés c'est les participants parce qu'en fait c'est la partie des premières fois qu'on utilise ce nouvel outil de visioconférence donc il y a un certain nombre d'options que je ne maîtrise pas forcément mais je me trompe un petit peu de fonction en ouvrant le webinaire mais bon ce n'est pas dramatique on peut réussir à réaliser notre webinaire quand même est-ce que à ce Thomas parce que moi j'ai une présentation est-ce que tu vois des commentaires de participants ou des gens qui ont posé des questions il y avait juste simplement une petite remarque qui demandait en fait si vraiment finalement l'épargne entreprise est attractive en fait on va dire qu'elle n'est attractive que si on vous l'offre ou si on vous l'abonde fortement donc si on vous l'offre évidemment vous n'allez pas refuser ça vous fera quelques milliers d'euros bloqués sur un compte dont vous aurez la jouissance à partir de l'âge de 62 ans et si on vous l'abonde à ce moment-là il faut quand même garder en tête que c'est une partie de votre salaire brut que vous réorientez vers la complémentaire sans passer par les cases impôts et charges sociales sur la feuille de paix donc en épargnant pour l'épargne entreprise vous diminuez la base sur laquelle vos cotisations sociales pour votre propre retraite sont prélevées donc pour que ce soit vraiment intéressant et bien il faut que l'abondement soit élevé et donc élevé ça ne sera pas à 20% c'est plutôt 100, 200, 300% là effectivement on peut commencer à comparer et arbitrer merci est-ce que Thomas tu vois d'autres éléments d'autres avantages qu'on pourrait négocier en plus dans son salaire en Allemagne que je n'aurais pas noté en écoutant un petit peu ce que proposent à travers un recrutement ou à travers des offres d'emploi dans les avantages décrits dans les offres d'emploi je dirais un peu méchamment méfiez-vous des avantages ne sont-ils pas là pour cacher une réalité d'une activité qui n'a que peu d'attractivité et peu de sens je suis un peu méchant mais prenons l'exemple de certaines start-up à part le baby-food les snacks gratuits et le Coca-Cola à volonté le business model n'a pas forcément de maturité et il n'en sort pas vraiment beaucoup à la fin alors on a aussi un autre exemple un peu extrême c'est la flexibilité totale il y a des entreprises qui proposent aux gens de ne pas avoir un nombre d'heures minimum à faire par semaine et qui peuvent prendre autant de vacances qu'ils veulent qu'elles veulent pendant l'année donc c'est par exemple le cas de Casper Casper qui a inventé le matelas emballé dans un carton aux USA bon il vous donne vous n'avez pas un nombre minimum d'heures à faire par jour et vous pouvez prendre vos vacances de manière illimitée bon ben le résultat c'est que les gens travaillent plus qu'ailleurs parce qu'ils ont une sorte d'auto d'auto discipline qu'ils s'imposent à eux-mêmes c'est un petit peu le même phénomène que l'on observe d'ailleurs pour les gens qui travaillent en home office où on constate que souvent ils travaillent plus que leurs collègues au bureau parce qu'ayant un petit peu c'est ça un phénomène d'auto-surveillance où ils se forcent eux-mêmes à être d'autant plus assidus sur leur activité donc voici un petit peu pour ce conseil sur les avantages que vous pourriez prendre en compte un petit peu plus dans votre négociation de salaire alors ensuite il y a un autre élément qui nous intéresse et comment augmenter son salaire net en Allemagne donc là aussi j'ai tout un ensemble de possibilités tu vas nous dire Thomas au fur et à mesure si celles-ci sont sérieuses ou si ce sont des éléments qui sont vraiment intéressants pour permettre d'augmenter son salaire net alors le fait premier élément c'est le fait d'inscrire de s'inscrire en Freibetrag en fait dans sa carte d'imposition est-ce que c'est un élément intéressant ? effectivement si vous habitez à des dizaines de kilomètres de votre lieu de travail mets les gens sur silencieux Jérôme je trouve l'option mais je suis dans un autre mode ça va s'arrêter Thomas si vous habitez à plusieurs dizaines de kilomètres de votre lieu de travail en fait vous êtes certain qu'à la fin de l'année vous aurez droit à un remboursement d'impôt 1800 euros de remboursement d'impôt et bien plutôt que de recevoir ces 1800 euros en remboursement en fin d'année vous pourriez faire inscrire un Freibetrag auprès du Finansamt en justifiant que vous habitez bien à 10 kilomètres de votre lieu de travail et ceci vous permettrait de bénéficier des 1800 euros progressivement mois après mois c'est-à-dire 150 euros par mois en net en plus au fil de l'année donc Freibetrag oui pourquoi pas autre élément Thomas voilà je viens d'être les nouveaux participants pour qu'on n'ait pas ce petit problème qui s'est produit et technique qui s'est produit ce que j'utilise ce soit une autre forme je me suis trompé un petit peu en envoyant l'invitation en fait j'ai envoyé je n'ai pas envoyé ça sous forme de séminaire mais sous forme de de meeting donc c'est pour ça qu'on a mis tous d'accord ça devrait fonctionner maintenant donc le Freibetrag aussi j'ai noté est-ce que c'est intéressant de passer en assurance santé privée pour monter son salaire net alors oui éventuellement néanmoins pour grossir un peu le trait parce qu'évidemment il faut tenir compte de la situation personnelle de chacun c'est d'autant plus intéressant que l'on est jeune en bonne santé avec un potentiel de revenus futurs élevés et en plus si on ne souhaite pas forcément rester en Allemagne pour toujours pour ça que la question qui suit c'est est-ce que c'est intéressant aussi d'investir dans l'immobilier locatif en Allemagne on voit depuis 10 ans que les prix ont explosé concernant dans les grandes villes est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais pour son patrimoine ? Là c'est quand même réservé à de hauts salaires parce que tout investissement dans l'immobilier conduit à des surprises régulières des appels exceptionnels de charges ou encore des périodes de vacances pendant lesquelles on ne touche pas le loyer mais effectivement en Allemagne tout comme en France avoir des investissements dans l'immobilier locatif conduisant à une perte fiscale permet d'éponger un peu les impôts à payer sur ses revenus en tant que salarié et on peut même en se débrouillant bien arriver à supprimer quasiment complètement le montant d'impôts à payer néanmoins attention ceci nécessite d'avoir une vision sur au moins 12 ans donc ce n'est pas fait pour les gens qui ne sont pas sûrs de rester en Allemagne sur une très longue durée D'accord autre élément que j'avais noté on peut se faire aussi libérer de l'obligation de cotiser à la retraite publique tout ça c'est un élément intéressant en Allemagne pour essayer de monter ce salaire à mettre alors attention ceci est réservé aux dirigeants d'entreprise ou aux managers on va dire dont le périmètre de décision a une influence directe sur le devenir de l'entreprise donc il faut vraiment que ce soit des postes haut placés donc les chefs assureurs notamment et à ce moment-là effectivement on peut se faire libérer de l'obligation de cotiser à la retraite publique de base donc c'est peut-être quelque chose c'est peut-être plutôt le fait de changer de classe d'impôt qui est le plus qui se produit le plus régulièrement en fait en Allemagne et qui permet vraiment de voir une différence dans son salaire net en fonction de sa situation familiale peut-être en fait là par contre non pas du tout parce que quelle que soit la classe d'impôt dans laquelle on est dans l'Allemagne que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 voire même 6 pour les jobs en plus et bien le montant d'impôt à payer en fin d'année est exactement le même donc finalement le point 5 se rapproche du point 1 c'est-à-dire que changer de classe d'impôt n'est qu'une optimisation des liquidités au fil de l'année au cours de l'année mais en fin d'année après la déclaration d'impôt le montant à payer sur l'impôt sur le revenu sera exactement le même donc de ce côté-là il n'y a pas d'astuce d'accord donc c'est vraiment une façon d'avoir à disposition un petit peu plus d'argent mais de toute façon on paye quel que soit le volume d'argent dont on est à disposition autre élément que j'avais noté aussi pour essayer peut-être d'optimiser un petit peu son salaire devenir actionnaire de sa société comment ça se joue en fait effectivement si on est dans une petite structure on pourrait décider de réduire un petit peu son niveau de revenu et préférer toucher des dividendes dividendes qui du coup ne seraient pas soumis aux charges sociales néanmoins ceci est réservé à des gens qui seraient propriétaires ou actionnaires pour une part importante de leur société les gens des petits profils dont de toute façon la volatilité des résultats est importante donc si on concentre son énergie sur ce type d'optimisation d'un côté on risquerait d'en manquer d'énergie pour l'efficacité de la structure dans son ensemble donc méfiance c'est pas forcément l'astuce magique ensuite il y a des français qui viennent travailler en Allemagne mais qui ne travaillent en fait sur ce que moins de la moitié de l'année est-ce qu'ils peuvent échapper à l'imposition allemande au final est-ce que c'est possible ou alors est-ce qu'il faut qu'ils fassent attention à ce genre d'affirmation qu'il suffit de passer moins de la moitié de l'année à travailler en Allemagne pour échapper à l'imposition allemande et rester imposé en France alors là par contre effectivement c'est bien réel c'est-à-dire qu'on voit parfois des gens qui restent sous contrat français qui sont envoyés en Allemagne pour quelques mois mais donc moins de la moitié de l'année pour retourner en France et donc pendant cette période en Allemagne on leur verse des indemnités de mobilité qui peuvent atteindre 150 euros par jour vous imaginez pour manger et se loger dans ce qui suffit largement et là effectivement il reste imposable selon les taux français qui sont plus bas que les taux allemands et en profitent énormément néanmoins c'est une histoire qui peut durer moins d'un an en général donc ce sera de courte durée le fiscalement risque de leur tomber dessus j'imagine et puis leur société risque d'avoir quelques petits problèmes vis-à-vis du fiscalement ensuite autre solution qu'on a vu passer c'est rénover un immeuble pour une fois qu'on souhaite je dirais mettre en place immobilier son argent donc rénover un immeuble par tranche oui là ça revient au point numéro 3 c'est-à-dire qu'investir dans l'immobilier et connaître les plafonds de déductibilité de certains types de travaux pour un objet immobilier permet de déduire un certain nombre de choses directement pendant l'année en cours de ses revenus et donc du coup de réduire son montant d'impôt et si on combine ceci à des augmentations de loyers qui sont d'ailleurs autorisées ça peut effectivement conduire à une réelle optimisation mais là on touche vraiment à des choses qui ne sont efficaces que pour des revenus élevés il faut vraiment dépasser les 6 chiffres par an pour que ça devienne qu'on commence à en parler d'accord donc c'est pas forcément des choses qui vont toucher tout le monde ce soir mais c'est des éléments que j'avais vu passer et donc je vais discuter avec toi pour voir si ça pouvait entrer en compte pour certaines personnes voilà merci est-ce que tu vois d'autres éléments qui peuvent être utiles pour augmenter son salaire net je ne vais pas citer dans l'implantation disons que si vous ne considérez que le net et que vous oubliez d'autres aspects il y a aussi des structures européennes qui permettent d'avoir de hauts revenus en net par rapport au brut je citerai l'ESO donc European Space Subterritory à Munich ou encore l'Office européen des brevets à Munich et à Berlin avec avec là vous avez 9000 euros brut et 8500 net mais bon pour pouvoir être là-bas il faut il y a certains postes en ressources humaines et en administratif mais la plupart sont des postes très techniques oui tout à fait bon voilà donc augmenter son salaire net évidemment de manière générale ça sera d'abord surtout en augmentant son salaire brut donc on revient aux bases l'important de savoir où vous placez et de faire un bon compromis entre vos revenus et l'intérêt de l'activité pour laquelle vous consacrez votre énergie tout à fait merci pour ce retour à la philosophie du travail Thomas alors donc il y avait aussi ah oui j'avais oublié un petit peu deux points c'était le statut de travail frontalier pour ceux qui qui sont du côté peut-être de Karlsruhe ou de Strasbourg qui travaillent des deux côtés est-ce que là aussi c'est un élément qui peut entrer en compte alors oui mais attention c'est-à-dire que certes vu de loin le statut de frontalier permet d'augmenter votre revenu de 10 à 15% parce que vous allez payer des impôts français alors que vous travaillez dans un pays avec des revenus bruts plus élevés que ce soit par exemple la Suisse ou l'Allemagne néanmoins les postes proposés en zone frontalière en général sont un peu taillés pour ce genre de personnes c'est-à-dire qu'on constate également que le potentiel à moyen terme ne sera pas forcément aussi bon pour des postes dans cette zone-là que dans d'autres postes plus à l'intérieur du pays et puis les employeurs de l'autre côté le sachant ils ont tendance également à proposer des salaires un peu plus bas donc est-ce qu'on est vraiment gagnant je dirais pour un Alsacien qui de toute façon voudrait rester proche de sa région et donc désire y rentrer tous les soirs et bien ok c'est un avantage dont il profitera mais pour quelqu'un qui n'a pas de lien personnel géographique avec la région frontalière je dirais que ce n'est pas forcément nécessaire de compliquer la situation en prenant un tel statut vous pouvez tout à fait habiter en plein centre de la Suisse ou de l'Allemagne en étant sous contrat local sans complications et vous gagnerez tout aussi bien autre élément c'est la négociation de contrats détachés on en a parlé tout à l'heure on a évoqué tout à l'heure c'est limité dans le temps en tout cas oui d'une part le contrat détaché serait limité dans le temps ensuite c'est un statut relativement coûteux donc on en voit de moins en moins en Europe et enfin attention si vous êtes en contrat de détaché avec un statut particulier et bien vous allez apparaître sur la feuille de la masse salariale comme étant un collaborateur un petit peu un peu cher et donc là aussi les perspectives à moyen terme peuvent s'en trouver un petit peu influencées de manière négative pénalisée merci pour ces précisions Thomas alors on va approcher un petit peu de la fin de cette présentation alors tout d'abord un élément si vous souhaitez avoir une estimation de votre salaire pour connaître un petit peu votre valeur en Allemagne et faire intervenir ceci dans la négociation de salaire vous pouvez sur le lien que je vous ai mis donc avec la flèche en rouge vous tourner vers le site de l'académie Thomas pourra l'envoyer peut-être dans le chat des participants donc vous voyez vous avez un deuxième onglet estimation de salaire il vous suffit de nous envoyer un message avec votre CV pour que Thomas puisse en arrière-plan un petit peu comprendre votre profil vos aspirations et il pourra vous indiquer quelle est la fourchette de salaire à laquelle vous pourriez prétendre c'est le premier élément ensuite si vous avez vous-même besoin d'un bilan de compétences ou d'un coaching individuel personnalisé pour un petit peu mettre en valeur vos compétences acquises auprès de votre employeur lors de l'entretien individuel annuel dans ce cas-là vous pouvez aussi prendre contact avec l'ensemble des coachs français et allemands qui sont présents dans l'académie vous pouvez leur envoyer une demande individuelle et donc il y aura une prise de contact pour estimer un petit peu votre besoin et voir s'il faut passer par un bilan de compétences donc ça peut être aussi un élément intéressant et puis pour en revenir donc à un autre élément donc on a eu quelques questions ce soir qui ont été posées par des personnes qui n'ont pas pu participer au webinaire donc je te fournis un petit peu ces questions Thomas donc on a eu une question quel niveau de salaire d'un sales manager d'un responsable commercial ayant un master et 5 ans d'expérience alors là je dirais peut-être que la question est un petit peu généraliste et il nous manque peut-être le secteur dans quelle région enfin si c'était globalement quelqu'un qui travaillait en Allemagne qui parle allemand je crois que le candidat est parle allemand oui oui effectivement on va prendre l'hypothèse d'un poste en Allemagne et on va prendre la moyenne donc là typiquement cette personne avec 5 ans d'expérience gagnerait 60 000 euros brut par an environ il y aura des variations en fonction de la taille de la société si c'est une PME allemande ou un grand groupe on verra certaines variations sans doute tout à fait et puis en fonction aussi du master parce que bon il y a des profils plus ou moins pointus mais bon en moyenne on peut être à 60 avec plus ou moins effectivement en fonction du secteur et puis de l'engagement de la personne on verra c'est à moi aussi une répartition fixe variable qui dépend des sociétés en fonction des produits de la société donc c'est vrai que la question est un petit peu généraliste pour y répondre en détail malgré tout je vous ai donné quelques éléments à la personne qui nous a posé cette question ensuite ah oui c'est une question est-ce qu'il existe des tickets restaurants en Allemagne il peut en exister oui effectivement et ça passe dans cette dans cette limite de 44 euros mensuels non imposables et non soumis aux charges sociales d'accord autre élément alors comment calculer sans cela quand on part travailler en Allemagne avec deux enfants à charge est-ce que la question est suffisante précise oui en fait on peut on peut illustrer en disant que attention si vous partez travailler en Allemagne et que votre famille reste en France donc vos enfants votre épouse ou votre époux à ce moment-là tant que votre famille n'est pas présente physiquement sur le sol allemand eh bien vous seriez considéré comme un célibataire fiscal en Allemagne c'est-à-dire vous seriez en classe d'impôt 1 donc avec un prélèvement assez élevé par contre votre lieu d'intérêt social restant en France par exemple vous pourriez profiter du statut de double résidence c'est-à-dire déduire les frais de logement de votre logement en Allemagne puisque vous êtes en Allemagne pour travailler et tous les allers-retours pour retourner voir votre famille en France ainsi que l'équipement de l'appartement en Allemagne et des forfaits de frais de communication pour garder le contact avec votre famille donc finalement l'un compense en partie l'autre donc ça c'est le premier volet le deuxième volet on pourrait dire également que les abattements dont on profite en Allemagne par le fait que l'on a un ou des enfants à charge sont moins élevés ont tendance à être moins élevés qu'en France donc c'est pas parce que vous avez une famille à charge que vous allez payer beaucoup beaucoup moins d'impôts en Allemagne à ceci s'ajoute bien sûr la grande différence entre mariés et non mariés parce que là par contre être mariés conduit quand même à un abattement assez visible qui augmente donc le salaire net merci pour Thomas pour cette réponse très exhaustive et je crois qu'on a encore une autre question c'est que faire si l'employeur refuse l'augmentation en fait de toute façon en ce moment on est dans une période où les profils qualifiés sont très demandés c'est pas une raison pour être pour être hautain et désagréable mais il faut quand même bien voir que si vous avez un employeur qui ne vous augmente pas votre rémunération alors que vous avez des références qui montrent que vous pourriez avoir accès à mieux ailleurs et bien soit il y en a vous êtes auprès d'un employeur dont les valeurs vous conviennent et vous préférez gagner moins mais rester dans un environnement de travail agréable en travaillant avec des pays où peut-être le niveau de vie est un peu moins élevé j'ai quelqu'un comme ça sur Cologne qui gagne clairement moins qu'est-ce qu'il pourrait gagner mais il reste chez cet employeur parce que ils sont en étroite collaboration avec la Pologne et ça leur convient très bien et ils ont un environnement agréable et motivant à l'inverse si vous êtes en plus dans un environnement stressant et avec plein d'objectifs et que votre rémunération n'augmente pas essayez de passer des entretiens ailleurs pour voir ce qu'on vous profiterait ailleurs et c'est peut-être le moment de changer il y a peut-être un problème quelque part donc ça sera peut-être un petit peu la question pour la fin de notre présentation je n'avais pas noté d'autres questions est-ce que tu vois dans le chat des participants Thomas des nouvelles questions qu'on peut être posées alors il y a Ulysse qui nous pose une question en demandant quelle est l'équivalence d'un salaire allemand 60 brut pour un salaire d'expat français brut alors il faudrait préciser parce qu'un salaire d'expat le statut d'expatrié est très particulier et donc là il faut deux heures de calcul ou alors si la question c'est plutôt quel est le salaire français équivalent à 60 brut en Allemagne là on peut y répondre alors Ulysse est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser votre question dans le chat comme ça on va y répondre tu peux Thomas lui envoyer ton adresse email non non mais c'est bon on va y répondre tout de suite donc du coup je peux vous faire le calcul en parallèle donc si vous avez 60 000 brut par an en Allemagne et bien ça correspond environ on va faire le calcul 60 000 brut en Allemagne vous seriez environ à en France ça correspond à environ 47 500 en France alors donc la réponse c'est 47 500 euros brut par an attention si vous faites le calcul avec un brutto netto rechner donc un calculateur brut net sur internet vous allez vous apercevoir que 60 brutes en Allemagne correspondent à un brut français qui sera plutôt de 52 53 néanmoins en deux mots n'oubliez pas qu'en Allemagne vous n'avez pas de couverture en cas de maladie longue durée donc d'incapacité de travail couverture que vous aurez en France par la sécu et par la prévoyance comprise dans la mutuelle donc la complémentaire santé à laquelle vous souscrirez à des conditions avantageuses auprès de l'assureur en partenariat avec votre employeur d'une part et d'autre part en France vous aurez des complémentaires retraites c'est-à-dire en plus du régime général de base l'ARCO et l'AGIR qui seront cotisés en partie par l'employeur et qui vous dispensent contrairement à l'Allemagne de fournir un effort supplémentaire d'épargne de capitalisation pour compléter vos revenus futurs donc finalement plutôt que 52-53 on constate qu'il suffirait de 47 500 en France pour atteindre le même net mais le vrai net équivalent c'est-à-dire en tenant compte également des particularités du système social dans lequel vous travaillez j'espère que si c'est les premiers éléments on peut répondre à la question de Ulysse tu es là aussi très exhaustif et merci pour ce calcul en live qui a certainement impressionné plus d'un est-ce que tu as noté aussi d'autres questions dans le chat demain ? j'envoie tout de suite déjà mon adresse mail s'il y a des questions complémentaires comme ça que les gens n'hésitent pas et puis ils la retrouveront sur les sites et je regarde le chat non pas de questions complémentaires pour l'instant d'accord parfait je dirais que les gens peuvent s'adresser les participants peuvent s'adresser à toi pour les questions ultérieures sur leurs estimations de salaire ou toute question concernant la négociation je remercie tous les participants excusez-moi encore pour ces petits problèmes techniques qu'on a rencontrés au début avec cette nouvelle technologie je me suis trompé dans la création du webinaire et c'était une fenêtre qui ont voulu apparaître les gens au fur et à mesure on a réussi à maîtriser un petit peu la chose et la prochaine fois ce sera sous notre forme en fait pour réaliser ce lien voilà je remercie tous les participants qui ont été à l'écoute merci Thomas de ta voiture en fait entre deux rendez-vous clients de nous avoir informés c'est pratique tu étais dans quel environ ? là je suis à Stuttgart ah d'accord parfait bonjour de Colagne bonsoir de Colagne parfait je remercie tous les participants et donc je vous dis à bientôt on fera un prochain webinaire cette fois-ci sur l'élégance interculturelle au travail et les synergies qui peuvent exister dans le troco allemand dans l'environnement du travail voilà donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée tiens bonne soirée ok